salut on se retrouve avec perfect link bonjour tout le monde sur la suite de final 24 donc ouais on avait parlé de l'équipement de cécile à la vidéo d'avant donc là comme on le voit il est assez costaud moi ça doit pas donner énormément de défense tous ces trucs mais quand même 18 de défense c'est pas mal c'est pas mal quand même il a une belle armure c'est quand même le triple de rydia par exemple ouais mais on constate quand même que rydia est encore au niveau 1 donc la différence est assez énorme voilà c'est assez logique que c'est une enfant il va falloir l'entraîner un petit peu quand même voilà on va devoir l'entraîner bon on l'entraînera pendant la vidéo c'est pas grave ouais ça devrait le faire faut juste c'est juste les premiers combats faut pas qu'elle meure alors du coup voilà c'était rosa bravo à ceux qui avaient trouvé vous remportez un magnifique lot de roses et moi je me suis quand même demandé la fin pas la première fois tout le temps comment rosa et thierry si en fait je pense que et elle le que je crois que elle le dit plus ou moins où j'ai lu ça quelque part que en fait quand elle a appris que ajuste je m'arrête le temps de cette phrase parce qu'elle est assez importante non mais en fait quand elle a quand elle a appris que cécile elle devait partir en mission et ce qu'il lui a raconté il lui a dit tout ira bien fais moi confiance et quand elle a remarqué que kain et lui ne sont pas revenus et qu'en plus il ya eu un énorme tremblement de terre à mystes mais je savais comment comment elle est passée à ça c'est un mystère mais bon n'oublions pas que baron c'est la nation des aéronefs oui mais elle n'est pas venu elle a pas réquisitionner un aéronef pour venir ici ah ben on peut poser la même question comment les gardes comment les soldats de baron et le général sont ils venus à eux aussi parce que c'est normal c'est l'armée mais rosa elle peut pas réquisitionner un aéronef seul n'oubliez pas que rosa c'est celle que cid considère comme sa fille et comme les aéronefs c'est site qui les gère t'as vu la taille des trucs ou quoi c'est ah ouais non mais je sais même pas le piloter l'aéronef à moi les excès à pourquoi pas à la danseuse ah oui oui à chaque ville y'a une danseuse à cette musique la natation synchronisée c'est impossible à faire son truc la jambe comme ça qui se déplace surtout une jambe elle marche sur les mains du coup il n'y avait pas un truc qu'on a oublié dans le village ici à kaipo non il n'y a pas grand chose à acheter ou à faire pour l'instant en revanche à baron on a oublié on a oublié de visiter comme je disais et on aura bien une occasion à un moment on espère de pouvoir rentrer et de récupérer l'une ou l'autre potion mais maintenant on va on va partir un peu pour montrer pour entraîner rydia mais pour aussi montrer l'élément dont je parlais dans la vidéo précédente en fait quand tu appuis select ça ne change pas de personnage mais ça lance le combat automatique de nouveau qui a été créé dans la version ds qui permet pas de bain plutôt non non ds ds qui permet de que chaque personne en fait refasse en boucle la dernière commande qu'il a fait oui comme ça quand on veut s'entraîner s'il y en a un qui doit tout le temps défendre et l'autre tout le temps attaqué on peut lancer le combat automatique et cela donnera l'avantage que les combats la vitesse est accélérée donc quand on veut entraîner un perso passe on gagne un temps assez précieux tu as vu ça ouais deux niveaux d'un coup bah j'avais peur qu'ils la tapent avant mais apparemment ils sont ils sont assez mou encore un autre truc si tu situe si tu veux suivre mon conseil encore un autre que tu peux faire avant un combat c'est d'aller dans le menu on va déplacer rydia en fait parce que oui justement je me suis dit ah oui d'accord tu vois formation ça change entre la ligne avant et la ligne arrière et position ça change en fait ouais les personnages très bizarre dans ce ff c'est que quand on fait formation comme ça ça met un perso sur deux devant et un perso sur deux derrière exactement donc on a toujours le choix entre trois offensifs deux défensifs maximum bien sûr ou deux offens ouais c'est ça deux offensifs trois défensifs mais par contre on peut pas par exemple tous les mettre en arrière non 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 c'est ce que je viens de dire on est obligé d'avoir un équilibre du coup ça modifie l'ordre donc tu vois si tu attaques avec cécile et que tu mets défendre avec rydia après ça tu vas pouvoir appuyer sur select et les combats vont tourner d'eux-mêmes oui c'est ce que je te dis si c'est là il est tellement concentré sur les coûts de sors parle pas c'est incroyable quel malpolite par contre dans mes souvenirs c'était tout en haut à gauche moi le la caverne pas ici ah non non c'est ici mais je sais pas si tu si tu penses qu'il est déjà temps de d'y aller je sais que tu es pressé que tu veux faire découvrir la suite mais l'air de rien la petite rydia est encore assez fragile on va juste sur un petit tour du désert comme ça ok c'est ce soir qu'elle monte des niveaux et puis on passera par l'oasis la soigner à l'auberge ouais n'oubliez pas de ne pas se faire attaquer par des soldats c'est toi m'attends du coup on va pas faire ça parce que c'est débile enfin oui que tu fasses on est là qui se voit qui sont nombreux effectivement en plus on va se soigner bientôt et je pense que cette attaque est basée sur la stade de l'attaque et pas de la magie parce que l'obscurité oui tout à fait parce que la magie il n'a pas de magie il doit en avoir mais ça doit être ridicule ouais voilà 6 de magie rydia elle a déjà plus et le truc aussi c'est que augmenter les niveaux de rydia ça va être nécessaire pour la suite dans la mesure où sa jauge de mp va augmenter aussi parce que sinon même si on avait plein de sort si on peut en lancer seulement un ou deux ça suffira pas pour les longues traverseurs et aussi il nous faut le sort de foudre je crois pour un boss bientôt si je me elle veut dire oui tout à fait au pur on peut dire son nom ça leur dira rien ouais mais regarde toi que si vu le nom en fait on peut dire non voilà alors on sait pas on peut se demander si c'est un machin ouais le nom est en deux parties c'est vrai bon attention c'est pas du spoil de donner le nom d'un boss sauf si je suis parti de l'histoire pour moi mais j'aime bien cette idée de laisser la découverte la plus totale mais tu vois qu'on récupère parfois quand même quelques quelques petits objets quand on a changé vraiment bien une tente sur un ennemi comme ça au début du jeu c'est vraiment bien c'est la tente que tu as récupéré une tente et un nerf déco soigne la mutisme ouais vous voyez les dégâts exceptionnels de rydia ouais les dégâts physiques mais il faut quand même rappeler que comme on a placé rydia sur la ligne arrière ce qui fait la différence entre ligne avant et arrière alors c'est qu'en arrière on subit moins de dégâts physiques mais on inflige aussi moins de dégâts physiques avec la fonction attaquer par contre si on a une autre à distance voilà ou des magies la différence de dégâts n'est pas en gros c'est pas faut toujours mettre les matches derrière et les combattants c'est ça et pour les ennemis et ça on oublie souvent mais pour les ennemis c'est pareil il ya un certain nombre d'ennemis si on veut faire une attaque physique alors qu'il ya d'autres ennemis devant eux ils subissent moins de dégâts donc il faut dépend lesquels il me sent pas en plat les quatre gobelins prennent tous pareil je pense mais je peux te dire qu'un certain nombre de combats quand ils sont un peu plus complexe contre des ennemis qui ont des grosses taxes on peut pas lancer sur tout le monde les sorties les magies ouais si si on peut lancer les magies soit sur une cible unique soit sur l'art où il se bat alors peut-être au lieu de baisser gauche ou droite pourtant je viens de j'ai pas fait à cette fois d'accord est ce que tu peux faire aussi maintenant que les personnes connaissent déjà bien le fonctionnement des commandes qu'on possède quand tu es dans le dans le combat tu peux mettre l ou r une fois et ça va retirer la petite bulle qui qui décrit mieux l'action oui comme ça ça laissera l'écran un peu plus vide pour voir les ennemis et les personnes attendent mais il n'y a pas rien non on quand on va à l'auberge on voit toujours le perso tout seul aller dans le lit et ça compte pour tous les persos alors que quand il ya des scènes pour le scénario les persos sont tous séparés ça c'est bizarre dans les autres ff justement il ya pile le nombre de lits que de perso à chaque fois et on les voit tous à l'espécher c'est vrai par contre là il dit bonne nuit à base c'est quelqu'un d'important oui quand tu fais l et r en même temps tu fuis et tu peux et tu risques de perdre de l'argent mais aussi comme tu es de dos les personnages peuvent te voile à te taper plus fort moi ça c'est un pour les mcdfs de nouveau il y avait quelque chose de nouveau à l'époque mais c'est quelque chose qui a été repris après mais si tu veux r il résiste à mon coup d'épée ouais c'est des poissons qui sont sensibles à la foudre oui comme tous les poissons comme beaucoup on va faire comme ça parce que toute façon ils sont en papier on va pas perdre du temps et j'ai l'impression que la précision baisse également quand c'est derrière oui il faut dire que rydia n'étant pas une guerrière elle appelle a pas de gros stats au niveau attaques physiques et donc sa précision est plus faible aussi et en plus la pression ça dépend aussi de l'armes beaucoup plus que les stats de base oui il ya certaines armes qui baissent la précision voilà là on se retrouve face à un étrange personnage dont on nous a un peu parlé à kaipo voilà mais bon si vous avez vu quand on nous en a parlé ça passe inaperçu quand même même moi je m'en suis pas rendu compte alors que c'est moi qui joue c'est ça c'est pour ça qu'il dit vous devez être le sage t'es là parce qu'on n'en parle alors t'es là qui est un perso à ce niveau là du jeu complètement surpuissant et il a l'avantage exactement comme rydia de contrôler la magie blanche et la magie noire voilà sauf que c'est pas le même niveau ah non pas tout à faire et tu remarques que rejoint l'équipe directement au niveau 20 ans voilà il est donc bien plus puissant que même limite les deux réunis complètement complètement c'est l'expérience de la vieillesse ouais je vais dire un truc mais ça aurait été du gros spoil en fait concernant la vieillesse voilà voilà un aperçu de la puissance de de tela le baiser de fées c'est ça c'est avec le drapeau c'est ça ouais bah à cause du ça du mythe là ouais tout à fait oui contre les les morts vivants tu sais bien on est en fait pas je pensais que ça allait tuer tous car ils sont dans la sécurité j'espère qu'ils n'absorbent pas l'esprit honnêtement allez super avalé très mal on les finit à l'arme blanche pas à carrément mais vraiment des à voir l'aridia ouais c'est ça le problème d'avis c'est super solide super résistant face aux attaques physiques apparemment oui mais les attaques tranchantes parce que si tu regardes il ya des dégâts contondants et tranchants parce que c'est pas la même animation premièrement et deuxièmement on a vu que les cannes faisait plus mal que l'épée de cécile on a fait du 10 11 avec alors que cécile faisait un ouais alors par contre alors là dans quel sens à c'est bien d'une et d'appuyer en temps mais il va falloir chercher un peu pour les deux mois vous descendre montre c'est que moi les la bien même quand il n'y en a pas un peu d'autre parce qu'en pas pour elle comme ça à telle a qu'il n'y a pas de chapeau pas de casque ben non c'est il était pour avoir la classe pour avoir la classe pour bien s'habiller avec j'aime bien l'animation il prépare son sort aussi ouais il ya un espèce de de symbole au sol et là elle va les finir à la paix sinon tu peux faire avec soin elle a soin ah bah oui il dit elle a pris soin lors de notre entraînement intensif et désertique ouais mais je me suis je me disais vu la vie qui leur reste il est sympa le décor là non il ya beaucoup le décor différent en plus dans le jeu franchement on testé les versions super nez gamme advence etc et vous allez voir qu'il ya une énorme différence avec les graphismes dans le petit passage sucré surtout me le dit pas ah bah non je te laisse faire heureusement que j'ai fait par hasard parce que je voulais voir si tu allais trouver en fait bah j'ai tenté mais je me disais pas ça va marcher sans conviction voilà tu sais parfois même il ya des trucs genre yann pierre tu as comme les pierres qui sont dans l'eau là bas si tu as essayé d'appuyer sur la devant enfin sur croix devant la pierre et ça fait ça fait pas un passage mais ça donne un objet ça arrive pas à chaque fois mais ça arrive on est en plus fort on va pas gâcher un sort pour ça ces trucs là je vais trop bizarre les amis deux mais à chaque fois ça me pensait à des oeufs là le gourmand à parler là je vais tu vois le truc leur jaune avec du blanc autour car ben je vois bien ça fait c'est vraiment ça je n'ai jamais même si tes oeufs au plat ont des filaments comme ça quand même fait gaffe avant de manger ou là le coup on critique de l'an bon bah on continue là je pense oui retour vers la gauche c'est dans un film c'est un film politique mais ah bah tiens regarde c'est pas de ça que tu parles des petites pierres comme ça sauf que c'est pas oui mais des pierres comme ça ouais parfois celles qui sont sur un bord tout au bout d'un petit chemin comme tu m'as dit je vais devoir avoir une terre complètement crap au buf là en effet c'est vrai que souvent quand je joue à des jeux vu que je connais déjà beaucoup le jeu je regarde pas trop tout ce qui est tout ce qui est décors ennemis et tout alors que je parlais pas de secret mais c'est le pain ah je peux me balancer crapauds et mais la mémoire ce coup ah oui on n'en a pas encore parlé de ça à le seul alors oui donc rydia c'est une magie une magie rouge on peut dire de parfaite d'invocatrice mais comme classe on pourrait dire que c'est une magie rouge parce qu'elle a des mages bougeant la rouge pas en vieux ouais la magie noire magie planche et les invocations voilà elle tient un temps je vais tester un truc mémoire en crapaud alors mais moi en fait c'est comment tu l'en fais en sorte à la toire gratuitement il me semble oui mais voilà parfois ça marche pas c'est ça le problème voilà mais bon et par contre il aurait fait la saison en mémoire il lance un sort continue donc il ne se rappelle même plus donc un sort plus puissant que ce qu'on possède ouais ouais je sais c'est très puissant en mémoire quand ça marche ça peut l'autre si tu sens tellement peut-être puissant en fait si tu sa regardes à ça voilà le salaud il faut infensible à mort alors ça fait ou alors ta foire ouais je pense sinon ça mettrait sans effet ou quelque chose comme ça donc pour annuler crapaud il faut crapaud ou un bz de fée vu qu'on n'a pas crapaud t'as pas crapaud vérifie d'abord quand même cyridia n'a pas crapaud parce que t'étais dans les magies blanches ah ouais là pas non et tu peux montrer peut-être les uns les éons de rydia ouais elle a parce qu'on n'en a pas parlé non plus mais la chocobo qui fait des dégâts non élémentaires je pense parce que dans certains ff c'est des dégâts de vent dans le set par exemple tu me dis si je vais bien dans le bon ordre parce que je suis pas sûr ouais après je t'avoue que je connais pas forcément tous les chemins par coeur donc faut visiter aussi un peu parce qu'il ya pas mal d'objets qui que renferme le canal on va fuir un peu aussi parce que les combats incessants il y en a qui n'aiment pas ça désolé pour vous parce que dans finale quand c'est 4 à la suite du jeu ça donc là quand c'est 4 il ya énormément de combats à la fois c'est je trouve un des défauts du jeu on va pas trop critiquer le jeu attention pas devant moi quand même heureusement que l'autobattle existe pour compenser en partie mais c'est vrai que ça dépend des endroits il ya des endroits il ya quand je suis en train de me perdre dans trois métiers remonte remonte oui voilà remonte par là voilà oui je sais c'est ridicule mais c'est que je me suis déjà perdu dans un magasin et juste avant de lancer le combat suivant avant de se déplacer il faudrait qu'on change encore autre chose parce qu'on n'y a même pas pensé mais on a quand même un match qui est en ligne avant à côté de cécile mais t'en fais pas les vieux en les vieilles personnes d'abord comment on va de l'autre côté là une question alors mais dis moi là tiens pour m'aider mais je cherche je cherche moi même les gars croient que je fais le suspense c'est la suite il ya la porte en haut ouais c'est ce que j'allais dire je pense qu'il faut repasser par la gauche et cette fois ci on pourra voilà on pourra faire tour ça va pas trop d'aller retour mais il n'y a pas trop de donjon labyrinthique dans le jeu parce qu'en général les gros donjon sont par étage donc ça va ouais mais ils sont quand même labyrinthique par étage donc c'est entre chaque étage on se dit bon on a franchi une étape on souffle un peu on a un point de sauvegarde ça c'est un truc vraiment chouette comparé le fait que ça se soigne tout seul sans utiliser de tente c'est juste pour cette scène mais ce que j'allais dire c'est le fait qu'il y ait des points de sauvegarde dans les donjons dans les dans les grosses cavernes dans tous les lieux labyrinthiques au moins on peut s'arrêter sauvegarder s'il ya un boss on peut sauvegarder avant par contre dans ff3 il y avait des des fois des petits lacs pour se régénérer avant les boss oui mais si tu perds tu refais quand même tout le tout la traversée c'était horrible et d'ailleurs sur la version ds avait un système de sauvegarde rapide qui servent à rien juste à faire une pause sur la partie que dès qu'on la charge est la sauvegarde la sauvegarde s'effacer c'est le principe d'ailleurs je crois que j'avais arrêté ff3 justement à cause de ça parce que j'étais à toute fin d'un donjon et le boss m'a battu il fallait tout recommencer en plus c'était un don vers la fin du jeu et j'avais pas envie de refaire je peux comprendre le 3 c'est le ff que j'aime le moins donc voilà voilà donc une drôle d'équipe à une gamine de 8 ans chevalier noir et un vieux sage un vieux sage qui nous explique quand même pendant qu'on raconté ff3 que sa fille moi je fais toujours le point scénario que sa fille que sa fille est partie avec le bar de dame sian et qui qu'il a peur que ce soit un baratineur qu'il lui fasse du mal donc il veut il veut vite la sauver et apparemment la petite rydia a du potentiel donc il ya moyen de d'en faire une grande mage il faut continuer à l'entraîner peut-être qu'à eux trois ils vont pouvoir réussir à à l'emporter je te conseille de mettre cécile au milieu en fait je ne sais pas pourquoi mais il paraîtrait qu'une personnage qui est en troisième position c'est lui que si tout le monde a une vitesse élevée c'est toujours lui qui commence pas par rapport aux ennemis mais dans ton équipe c'est lui qui c'est sur lui que le curseur tombe en premier à vitesse égale donc mieux vaut placer ton guerrier le plus important ton personnage le plus important au milieu d'accord mais moi j'aime bien avoir cécile en première position en premier à à toi de voir c'est le leader tu vois et qu'on est là il est devant alors que les autres ont derrière tu vois mais là on a l'air débile avec mais tu peux faire l et r et tu va changer de personnage voilà alors moi je suis nul je connais rien mais non mais non tu connais plein de choses d'ailleurs on a eu une embuscade tout à l'heure c'est à dire qu'on est prêt à revers alors quand vous êtes en embuscade quelque soit l'air des autres ennemis tiens on s'est sensible également au feu ou à la glace je sens à la glace ils sont rouges alors moi je dis que c'est la glace ouais non c'est possible je je confonds que les raisons donc je confonds toujours cela ça doit être la glace on va voir c'est peut-être la glace parce que comme tu as tapé tout le monde en même temps le sort n'est pas très fort pour l'instant attend on parle de thé là 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 c'est la glace est la foudre ça se trouve non non c'est la glace sur à 100% c'est la glace je me rappelle c'est la glace parce que si tu mets feu ça va les soigner ça leur fait rien du tout et non insensible aux dégâts physiques et comme obscur c'est physique ils sont carrément insensible moi je croyais que c'était juste qu'ils aient des dégâts pourri donc ça c'est des ennemis qu'on voit souvent dans les ff ça s'appelle des mousses ou des flancs dans certains dans la version game boy advance de ff4 il s'appelait encore des fois c'est la retraduction qui les a ouais nommé mousse ce que j'aime pas avec défense c'est que ça devrait rester en défense jusqu'à ce qu'on refasse une action entre perso mais c'est ce que c'est le cas non dès que la barre atb revient il perd sa défense regarde là il a plus de défense et oui mais quand la barre atb revient c'est vrai que moi j'aimerais que tant qu'on n'a pas donné l'ordre ça reste en défense et ça devrait se serait bien ça bah dans le final quand il dit record ce qu'il y a rien à voir le jeu qui est juste sorti quinze ans après et n'empêche que je connais je connais bien les boss de ff4 juste à cause de ça ah bah c'est déjà ça alors est ce qu'il y a un truc ici ah mais bien sûr c'était au sujet franchement ça sentait mon livre à droite essayer d'aller vers la droite non je peux quand tu arrives au bout du chemin ah faut peut-être remonter encore plus oh là là c'est plus délire il ya plein de passages dans les murs en ff4 ah voilà fallait le trouver celui là on est quand même à 24 minutes de vidéo avec ses décennies j'ai oublié des coffres là non faut voir sur la droite mais c'est pas sûr mais il ya tellement de combats aléatoires à des autres c'est les mini images qui lance le sort mini ah oui c'est pas possible c'est super long ah bah c'est une grande caverne c'est le canal souterrain donc ça au fait j'ai oublié de te dire mais j'ai oublié lancé la vidéo en plus je sais que tu l'as lancé bien tenté tu perds beaucoup de gils mais franchement ça vaut le coup c'est habillé en train de taper voilà une nouvelle arme pour cécile voilà qui fait passer l'attaque de 17 à 27 ce qui est gigantesque comme évolution quand même non c'est énorme c'est ouais on a le petit conseil mais peut-être que c'est bien de profiter de cette petite bouffée d'air frais dehors ouais mais moi j'aurais bien fait le boss et ensuite stop parce que je trouve que ça se fait pas de couper juste avant le boss dont on parlait déjà au début de la vidéo tu vois ce que je veux dire tu connais pas mes techniques de filou toi ouais c'est vrai bon bah à la prochaine vidéo salut